Bonjour et bienvenue à ce premier podcast, La source du hockey. Avec la crise actuelle, on a décidé de faire des petits podcasts sur différents sujets pour changer le mal de place. Pour le premier sujet, on avait passé parler du deuxième gardien derrière Kyrie Price chez les Canadiens de Montréal l'année prochaine. Sans plus attendre, on va commencer avec les présentations. Moi, Seb, à l'animation et mes panélistes aujourd'hui seront LP, Pat et Kev. LP, si tu peux nous dire d'après toi, c'est qui tu vois comme deuxième gardien l'année prochaine derrière Kyrie Price? Si ça ne te dérange pas, Seb, je vais commencer avec mon souhait. Mon souhait à moi, ça serait de voir le Québécois Corey Crawford à Montréal. Je pense que ça ferait un super bon duo avec Kyrie. Et en plus de ça, ça ferait un autre Québécois, un petit gars d'ici. Je pense que Réjean Tremblay, le bon vu Réjean Tremblay serait bien content qu'un autre Québécois soit avec le Canadien. C'est bon, tu lui donnerais un contrat de combien? C'est un souhait. Moi, je lui donnerais deux ans. Mais comme je te dis, c'est un souhait. Je ne pense pas vraiment que ça l'arrive. Je pense que moi, le Chicago va leur signer. Mais c'est ça. Tu n'as pas peur de ça et de ça? Écoute, il faut vivre avec le... Il s'est blessé souvent, tu as raison. Mais écoute, on a déjà pris le guest Kincaid, on prendrait le guest Crawford. Il est à un slap shot sur la place de finir sa carrière. Je sais. C'est pour ça que c'est juste un souhait. Oui, exactement. Je ne crache pas sur un Québécois à Montréal. Exactement, exactement. Tu sais, les dernières trois années, une saison de 28 matchs, 39. Puis cette année, il était rendu à 40. Tu sais, quand tu es back-up, c'est bon. Mais quand tu es une starter, c'est... Ces blessures, tu vois, ces blessures sont déjà faites. On passe à d'autres choses. Puis tu sais, en mettant, s'il veut garder les buts 20-25 matchs, ça serait parfait à Montréal. Mais il faut que lui, dans sa tête, soit rendu là. Soit rendu là, tu sais. Et ta prédiction, LP, ça serait qui? Ma prédiction, je ne sais pas, j'ai un petit feeling sur l'allemand Thomas Greisch, des Allenders. Je pense qu'un contrat de deux ans à 3-3,5 par saison, je pense que ça serait envisageable dans son cas. OK. Puis tu sais, il y a des bonnes stats au courant des dernières années. Il est solide. Ça serait un solide dans le temps. Tu sais, à 34 ans, je pense qu'il est rendu là. Fait que c'est ma prédiction. Thomas Greisch. Solide. Bon, ben, merci, LP. Il y a plusieurs bons choix. On pourrait peut-être y aller avec les choix de pâte, maintenant? Yes. Écoute, moi, je vais y aller avec un ancien fan favorite, le Canadien, au cours des dernières années. Ils nous ont habitués d'être le chum qu'on a qui va toujours coucher avec son ex. Ils ont ramené Julien, ils ont ramené Thérien, ils ont ramené Weese. Souvent, les joueurs, ils viennent faire un deuxième ce jour à Montréal. C'est comme dans l'an 50, un peu, le national de Québec. C'est scripté, c'est clair, ça fait. OK. Fait qu'il est vraiment Tremblay, t'es en arrière de ça aussi. Tu vois, Régen, il est partout. Il est partout. Deux fois son nom dans le podcast, ça va bien. Ben oui. Donc, moi, j'aimerais ça ramener Alak. Écoute, ça, c'est mon souhait, ça serait Alak. Alak a prouvé dans les dernières années que c'est un super bon backup. Il n'a jamais été capable dans sa carrière de vraiment prendre la pole position d'un filet de peu importe les équipes qu'il a faites. Et on le sait qu'il en a fait pas mal. Mais il a toujours été un excellent numéro 1A, 1B ou un solide, solide deuxième. On l'a vu l'année passée à Boston. Il y a eu des statistiques super intéressantes. C'est lui qui a pratiquement volé le poste à Rask en début d'année jusqu'à temps qu'il se replace. Quand Rask s'est placé, c'était pas mal plus lui qui golait. Mais il a quand même gardé 31 matchs l'année passée. C'est quand même bien pour un backup. Oui, c'est bon. Tu donnerais combien à Alak s'il venait? Combien d'années aussi? Ben écoute, idéalement un an. Parce que d'après moi, Primo, je le vois à Laval cette année. Parce que je n'ai pas le goût de le brûler sur une bain à Montréal en lui faisant jouer juste 25-30 matchs. Tu donnerais un an à Alak? Je donnerais un an. Je serais pas à lui donner deux. À la limite, deux ans à Primo en bas. Ça serait bien correct avec moi. J'aimerais mieux ça que de le monter trop vite. Lui, il ne voudrait peut-être pas juste un an, par exemple. Moi, c'est ça qui arrive. Deux ans. Mettons, l'année passée, il faisait 2,75. Si tu lui donnes un 3,25 pour un an, il va peut-être essayer de le prendre. Sinon, tu lui donnes le même salaire qu'il faisait cette année sur deux ans. Puis tu le mets au balotage, tu l'échanges. Écoute, un gardien comme Alak, d'après moi, va trouver preneur. Au pire, on fait avec deux ans à Montréal. Ce ne sera pas un problème pour moi. Ça, c'est ton souhait. Mais c'est ta prédiction aussi? La prédiction, écoute, si je me fie à ce que Marc Bergevin nous a habitués au cours des dernières années, un coup de bine, ça serait le genre de move que je vois faire Bergevin. Le gars a des super bons stats. C'est un gars qui ne coûtera pas trop cher. C'est un bon risque calculé. C'est trop dangereux. J'aime bien ton choix, Pate, du coup de bine. Pourquoi juste à Dallas? Ce n'est pas mauvais. Il est allé à Boston. Ça fait 3-4 ans qu'il a des solides stats. Le 930 de moyenne, c'est le 5% de l'année passée. C'est quand même impressionnant. 2,22 de moyenne de bien accordé aussi. Vraiment des bonnes statistiques pour ce gars-là. Alak ou Q de bine, je serais à l'aise avec un ou l'autre. C'est sûr qu'Alak, ça ramènerait une petite vibe aussi. Les fans l'ont bien aimé. Kovalev, il est un peu trop vieux pour revenir. Mais pour créer un petit hype d'un fan, je pense que... C'est ça, mon affaire aussi, je pense. Je soupçonne que tu as dit ce choix-là juste pour les abonnés de la page du hockey. C'est notre press, Pate. C'est notre meilleur. J'ai hâte de voir ton choix, toi. On va voir. Tu dirais combien à Q de bine et combien d'années? Ben, gars, un Q de bine, cette année, il faisait quoi? Je pense qu'il était à 2,75. 2,5. 2,5 Q de bine. Il y a 33. La même chose, vu qu'il a eu une bonne année. Moi, si le gars est prêt à signer un an, ça ne me dérange pas de lui donner un 3 millions. On a encore un peu de place l'année prochaine. Oui, c'est ça. À moins que, si on est chanceux, je ne veux pas changer de sujet, mais il y a des super bons défenseurs qui risquent d'être agents libres. Si Bergevin est capable de mettre la main sur un bon défenseur gaucher, on va peut-être avoir moins de place sur le cap. Mais moi, donner 3, 3,25 à l'acte pour un an, à jouer au camp pour Q de bine. Q de bine. Q de bine aussi, avec son année à Dallas, je dirais que c'est quand même peut-être un des gardiens de but qui va être les plus convoités pendant la période des agents libres. Il ne faut pas t'oublier. Un an, il y a juste 33 ans. Tu as une liste de gardiens quand même intéressants aussi sur le marché qui sont plus potentiels starters. Au début, ça en est un, mais il y en a une couple de même. Oui. On peut peut-être juste regarder un peu la liste. On parle de Oldby, Robin Lennard, Grace, Mark Strom. Mark Strom, oui. Alak, Corey Crawford, Q de bine, Cam Talbot peut-être. En Talbot, il n'a pas eu une super grosse saison. Moi, je pensais qu'il était pour se replacer rapidement, mais il fait un peu deux semaines et pas assez. Oui. Puis tu as des plus âgés un petit peu, comme Craig Anderson, Jimmy Howard, Mike Smith aussi. Là, on parle d'un contrat d'un an à peu près pour eux autres. Craig Anderson, 38 ans, commence à être vieux pas mal. Tu sais, ton plan, c'est à court terme. C'est le meilleur choix que tu pourrais prendre. Ça pourrait être un des choix à Bergerin aussi. Un an, Mike Smith, Craig Anderson, 38 ans les deux. Ça pourrait être un choix. Un an, effectivement. Il l'a fait avec Niemi. Exact, exact. On va aller maintenant au choix de Kev. Kev, c'est qui, tu penses, qui va être le deuxième gardien, toi, Price? Écoute, mon souhait, ça serait qu'il ait une primo, pour la simple et bonne raison qu'il a fini son stage universitaire avec le titre de meilleur goal-là, et après ça, il a commencé l'année avec le Rocket. Il est 17-11-3, 4 blanchages. Il a une très bonne moyenne. Il est rendu à 33 parties. On s'entend que le Rocket était placé pour faire les play-offs. Je m'attendais qu'il y ait une très bonne année. Primo, tu m'avais soufflé un petit peu à l'oreille que tu aurais voulu qu'il soit tout de suite dans la ligue pour peut-être lui donner un peu de millage dans la grosse ligue. C'est ça. J'aimerais mieux qu'il soit en oreille de Carey Price que de continuer avec le Rocket. Il apprendrait à être plus un pro. Il pourrait pratiquer avec les joueurs réguliers du Canadien. Je pense que ce ne serait pas mauvais pour lui. Ça pourrait être bénéfique pour son développement. J'aime ce point-là. Notre coach des goalers à Montréal, il est solide. C'est un des meilleurs de la ligue. Ça aiderait sûrement Primo. Dans les deux cas, ça serait bon. Qu'ils goalent une autre année à Laval ou qu'ils viennent goaler une vingtaine de matchs à Montréal. Dans les deux cas, je suis à l'aise avec ça. Moi, Kev, il le lancerait dans la fosse au lion. Oui. J'aime ça, cette expression-là. La fosse au lion. Tu ne l'aïs pas, celle-là. La ligue est en train de changer. On l'a vu, les attaquants sont de plus en plus jeunes. À 18 ans, avant, tu n'en avais pas beaucoup. Les gardiens, c'est en train de changer un peu la donne. On l'a vu un peu avec Bennington. Il y a des gardiens qui sortent un peu. Carter Hart, tu ne seras pas de nulle part. Bennington, un petit peu plus. Bennington était un petit peu plus vieux, par exemple. Oui, c'est ça. Mais Carter Hart, il n'y avait pas un Carey Price là-bas à Philly. C'est pour ça que moi, j'aimerais mieux. Puis à Laval, avec Joël Bouchard, moi, j'ai bien confiance en Joël Bouchard. Il y a bien des jeunes. Cette année et l'année prochaine, il va y avoir des jeunes à la tonne de talent qui vont aller là. Ils vont avoir une solide équipe. C'est niaiseux, mais pour moi, Primo, le voir gagner à Laval, j'aime mieux ça que de le voir assis sur le banc à Montréal. On ne sait pas ce que ça va donner. On espère que le Canadien va se replacer un peu l'année prochaine versus l'année qu'on est en train de jouer cette année. On n'avait déjà plus de chances de faire les séries. Mais il y a une chose qu'on n'a pas parlé encore jusqu'ici, c'est que Price, dans le fond, depuis quelques années, on dit qu'il garde environ 65 parties en moyenne. Le backup qu'on veut aller chercher, est-ce que ça serait pour le faire garder moins de parties pendant une saison? Parce que si on va, mettons, chercher Primo, comme deuxième gardien, comme Kev, il venait de le dire, je ne suis pas sûr qu'il ferait, mettons, 60%, 40%. Dans le meilleur des mondes, il faudrait que ça soit ça. En disant ça, je continue un petit peu la ligne de passé de Pat. Oui, c'est sûr que je suis d'accord avec ce qu'il y aille passer une année complète avec le Rocket. Mais quand tu vois avec... Allô? Oui, ça marche. C'est beau, tu es là. J'ai juste switché. Là, ça a switché. Quand tu vois, mettons, avec tout son développement à Primo, je ne pense pas qu'il serait chanqué de commencer avec le grand club à partir de l'année prochaine. En plus, Kev connaît ça parce qu'il est gardien de but aussi. C'est un d'entre vous qui connaît ça plus, le gardien. Mais ça, Primo, c'était ton souhait, mais est-ce que c'est ta prédiction aussi? Ma prédiction, je vais y aller avec l'ancien héros de la Sainte-Flanelle, Jaroslav Alak. T'as créé un suspense, en plus, en faisant un intro, c'est bon ça. Écoute, depuis, mettons, le duo UE-Carrie Price et Price-Alak, on a vu que le Canadien a comme... pris une méchante débarque parce qu'il n'y avait plus les grands sauveurs à tous les matchs devant le filet. Fait que t'as vu que le Canadien se devait d'avoir une bonne défensive. Puis on connaît tous les moves de Bergevin d'avoir laissé partir des vétérans. Fait qu'on se retrouve à payer un peu pour ça. Mais ça, on n'en a pas parlé beaucoup, mais on n'a pas vraiment parlé de Price en détail. Ce n'est pas vraiment le but parce qu'on a parlé de son back-up. Comme tu dis, la défense à Montréal, ce n'est pas la grosse affaire d'après une couple d'années. Il n'a pas essayé de choyer Price côté défense. Puis moi, dans ma tête, je l'aime Price. D'après moi, c'est le meilleur gardien de but au monde quand il est bien entouré. Lui, c'est humain, une équipe solide en avant de lui. Il l'a prouvé avec Team Canada, le nombre de médailles qu'il a gagnées. Mais il n'a jamais eu la chance d'être entouré comme ça à Montréal. Tantôt, on parlait de Price. L.P. nous amenait le trot, la défense, le système de jeu qui m'a emprunt. Le système de jeu est incroyable. Il aide beaucoup le gardien. Comparé tout à Montréal, on a eu je ne sais pas combien de revirements l'année passée. C'était fou. C'est quelque chose que moi, je ne m'attendais pas à ça avec un système avec Claude Julien qui est supposé être plus hermétique et qui demande à ses gars de fermer un peu le jeu, d'être bon dans les deux sens de la patinoire. Mais on a eu des revues. Parce que la première version de Julien qu'on avait vue, c'était justement ça. Du hockey plate, calmer le jeu. On a eu ça aussi avec Jacques-Martin. C'est peut-être aussi... Le prochain entraîneur. Il faut dire qu'un entraîneur s'ajuste aussi à son équipe. À l'époque, il n'avait peut-être pas la même équipe pour le système de jeu. Excuse-moi, Sam. Les Highlanders, ils n'ont pas une grosse défensive non plus. Je pense que c'est juste le système de jeu. Ils n'ont peut-être pas des gros noms, mais ils sont peut-être un petit peu sous-estimés. Peut-être. Ryan Pollock ou des gars de même. Tu sais, c'est des joueurs qui sont peut-être... On les connaît moins à Montréal, mais... Ce n'est pas des super vedettes. Oui, c'est ça. Ils sont un peu méconnus par tout le monde. Ils ont adopté le système de jeu, en tout cas. Tu donnerais combien, Kev, à Alak? Combien d'années aussi? Bien, c'est sûr que si on suit à la vague, on s'entend que Primo, ça va peut-être le prochain envoie la chaise, si tout se passe bien. Ça fait que je donnerais au maximum un trois ans. Trois ans, Alak? Quand même pas mal. Oui. Ça fait que là, Primo, il ne s'entend qu'il... On s'entend qu'il signera. Un échange price, quoi? Non, non, non. Il ne signera jamais pour un an ou deux. Ça fait que j'ai l'impression que ça va être un contrat de trois ans. Puis, s'il y a de quoi avoir un bon gardien de but, c'est tout le temps transférable dans une autre équipe. Ça, c'est vrai. Avec les blessures et tout. Mais côté argent, tu lui donnes combien? Bien, je me sentirais... Là, en ce moment, il fait 2,75. Écoute, je tournerais dans ses alentours-là, le 2,75, 3, là. Oui. Il a 35 ans, ça la menerait à 38. Je ne serais pas gêné d'y donner. Puis, tu sais, il fallait juste regarder ses deux dernières saisons à Boston. Il est quand même très bien fait. Fait que tu sais à quoi tu vas t'attendre avec. Il va pouvoir sauver un match autant qu'Aurie Price est capable de le faire. Puis, malheureusement, dans les dernières années, la liste est longue. C'est le gardien auxiliaire qu'on a eu, qu'ils n'ont pas fait l'ouvrage. À l'âge, l'année dernière, en 31 parties, 18 victoires, 2,39 de bonnes débuts accordés et 919 de moyenne d'efficacité. C'est quand même des bons chiffres. Oui, c'est solide. Je veux revoir des stops avec son nom écrit dessus. Quand on regarde les dernières années, les auxiliaires de Carey Price, on parle de Peter Boudaille, Alex Old, Condon, Montoya, Tokarski. Écoute, j'en passe là, puis on n'a pas été graillés bien, bien. Montoya, par exemple, j'aimais ses cheveux, moi, Montoya. On l'a regardé pour ça. Ça n'arrête pas grand-chose, des cheveux. On l'a vu avec Brent Sopole. Il avait un bel cheveleux, mais il ne valait pas une claque. Il traînait 2-3 pieds en haut, mon vieux Sopole. Tu allais le chercher parce que c'est un gagnant de la coupe, Sopole. Peut-être un peu pour ça, ton choix de Crawford, aller chercher des gagnants de la coupe, c'est-à-dire? Seulement parce que ça va faire plaisir à Réjean que je veux le chercher. Tu t'arranges-tu pour avoir un secret avec Réjean? Oui, c'est ça. Je veux le rendre heureux, moi. Il veut être dans la prochaine série, dans ses comptes. J'espère. J'espère que c'est moi le prochain coach. On va y aller avec les derniers choix et non les moindres. Donc, en l'occurrence, c'est les moindres. Donc, mon souhait pour la prochaine année, ça serait Caden Primo. Un petit peu comme Kev l'avait dit, j'aimerais ça que ce soit Primo pour lui donner un peu de millage dans la grosse ligue, pour pouvoir faire des entraînements avec les gars, avoir quelques matchs. Et puis, pour le bâtir, c'est ça l'affaire. Moi, je ne penserais pas qu'il serait prêt à faire 50-50 ou 60-40 % avec Price, mais j'y donnerais au moins peut-être un 15-20 match. Puis, si tu veux le faire garder plus de buts, tu peux faire une rotation peut-être à toi avec un gardien qui est à Laval pour le faire garder quelques matchs. Mais quand tu dis un gardien à Laval, tu parles de qui? Ça m'amène à la prédiction. Merci de faire la liaison. L'approche de gardien a dit hier de Price, en grande primeur, les gars, je vous annonce que ça va être Charlie Lindgren. Oh, pas Charlie. Comment bien me vômer dans ma bouche juste en entendant son nom. Mais il y a une explication qui vient avec ça, les gars. J'espère qu'elle est bonne. Puis Pat, il était au courant parce qu'il a fait un petit tableau là-dessus. C'est au sujet du cap salarial et du salaire chez le Canadien de Montréal. Dans le fond, on est presque à la moitié du club à signer en 2021-2022. Puis, dans le fond, si je fais les calculs des joueurs qui sont à signer, comme vous pouvez peut-être le voir au tableau en ce moment, donc on a Gallagher, Tatar, on a Dale Weiss. Dale Weiss! D'après moi, il ne sera plus là, c'est un Dale Weiss. Oui, c'est ça. Mais là, je n'ai comme pas mon tableau. Attendez une minute. Il y a Petrie à signer aussi. Petrie, donc... Mais cette année, on en a, mais ce n'est pas des gros noms. On a Domi cette année peut-être, puis l'année prochaine. Puis, on a un métier, je pense. Avec les contrats qu'on aurait dans deux ans à signer, Gallagher va peut-être être 6.2, 6.5, Tatar. Si on veut tout garder ces gars-là et qu'on ne fait pas d'échanges, Dano aussi, il va y avoir une augmentation salariale quand même. Petrie, avec la place qu'on lui donne. Ils ne seront pas toutes là, par exemple. Ils ne seront pas toutes de retour, j'imagine. Si la Tarlas se maintient, comme on dit, on serait à 88 millions au moins. Donc, on serait à peu près 3.5 millions, 4 millions en haut du cap. Pour l'année prochaine, on a de la place sur le cap. Parce qu'on a juste, tu sais, Domi comme gros contrat qui va monter. Puis, on aurait quand même une marge de 3-4 millions. Mais moi, tous les choix que vous avez nommés, Alak, Crawford, Kudobin, si on parle aussi des autres comme Talbot, je pense que c'est tous des gardiens qui ne voudraient pas signer un an. On serait obligé au moins de les signer minimum deux ans. Donc, on aurait peut-être un problème au niveau du cap. Mais un gars comme Craig Anderson ou Mike Smith, pour un an… Mike Smith ou Craig Anderson, peut-être. Mais ces gars-là, ils ont déjà 38 ans. Oui, mais est-ce que tu crois que c'est mieux que Lindgren? Oui, si. Tu te galerais peut-être un an. Moi, c'est ma prédiction. Moi, Lindgren, quand j'allais au Centre Bell et Gaulais cette année, j'étais déçu. Il fallait que j'allais m'acheter 3-4 billets de plus. Je ne veux pas dire que c'est une année. Tu vas ruiner, Pat. Je ne veux pas dire que c'est une année qui est à sacrifier nécessairement. C'est plus le fait que je pense que si Bergevin a des moves à aller faire, on a Osner qui est encore jusqu'à 2021-2022 aussi. Je placerais mon argent un petit peu que j'ai de l'us sur des défenseurs à la place de Osner. parce que je trouve, présentement, la faiblesse des Canadiens de Montréal, c'est surtout à la défense. On alloue beaucoup trop de revirements. On compte sur Weber, sur une première paire, avec Metté, qui devrait peut-être être dans une autre équipe, sixième, septième défenseur. Petri a beaucoup trop de glace. Puis, tu sais, Chiarot, là, tu sais, il a donné un bon condrat. Il va bien quand même, là. Mais je veux dire, tu sais, à Winnipeg, là, ce n'était pas la grosse affaire. L'invention du bouton à quatre trous, comme on dit. Pour toutes ces raisons-là, je pense que, dans le fond, Lindgren va juste toffer un an. Il va peut-être faire une rotation, justement, avec Primo, qui va venir garder quelques matchs de temps en temps. Lindgren, là, son contrat, en 2021-2022, il vient à échéance, puis il ne sera juste plus là, là. Ça, c'est sûr que c'est le choix facile. C'est le choix facile de ne pas se concierge, le Bessic. Bergevin ne peut pas. Si Bergevin, au match 1 de l'année prochaine, c'est Lindgren, le backup, Bergevin a échappé deux, trois dossiers. Il a essayé de closer les goalers, puis il n'a pas été capable, puis il est pris avec Lindgren. Dans ma tête à moi, c'est ça. Le gars, il faut qu'il sauve sauf sa job. Moi, je l'aime bien. J'aime les moves que Bergevin a faits depuis qu'il est là, même si tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des bons échanges, quand même. Oui, ça, c'est vrai. Il a rimer le cul à l'écoute de... À un moment donné, il faut que les résultats viennent. Si le Canadien ne fait pas essayer encore en année prochaine, à un moment donné, on va l'appeler le chat, qui va avoir une neuve vie. On pourrait parler aussi, présentement, justement, je parlais des joueurs à science 2021-2022. Il y a peut-être un peu de congestion aussi sur le top 6 des Canadiens en ce moment. Puis là, on a kéké. On ne peut pas dire qu'on lui a vraiment donné sa chance l'année passée. Il a parti sur un troisième trio. C'était sa deuxième année. Ça n'a pas bien été, finalement. Mais à un moment donné, il va falloir le rentrer dans un top 6. Non, mais c'est clair. Tous les jeunes qu'on a à l'attaque, on pourrait faire un autre podcast là-dessus parce qu'on peut y aller longtemps. Mais tous les jeunes qu'on a, on n'a pas une tonne de défenseurs. Puis je suis d'accord avec ce que tu disais, Seb. Notre défense, c'est vraiment notre faiblesse, mais de loin. Parce qu'on a plein de jeunes qui sont presque prêts à jouer et qu'on pourrait même les plugger l'année prochaine, si on veut. Mais à la défense, on n'a pas grand monde. Même Romanov, s'il débarque de la KHL, d'après moi, je m'attends à ce qu'il soit sa troisième paire et qu'il ait un an ou deux d'adaptation avant de devenir un solide défenseur. Regarde tous les bons gardiens de vue de la Ligue nationale. Ils ont tous une solide défensive. Mais Bennington, avec le Canadien, probablement qu'on va réussir à ne pas faire les playoffs. Mais avec Saint-Louis, avec la défensive qu'il y a, ils n'ont pas le choix de les faire ben-ben. C'est la même affaire avec Crawford. La dernière année qu'ils ont gagné la Coupe Stanley, c'est en 2015. Après ça, je lève mon chapeau à M. Beaumont. Parce qu'il a quand même ramassé trois Coupes Stanley en même pas cinq ans. Mais la gestion de la masse salariale était comme assez so-so. Puis à partir de l'année d'après, la dernière Coupe Stanley, ça n'a pas été fort. Il s'est sauvé juste à temps. C'est comme si vous êtes un peu en train de me donner un peu raison en disant que le problème, c'est plus les gardiens, pas les gardiens, les défenseurs, qu'un gardien back-up. 100 % d'accord. Le gardien back-up, il ne viendra pas nous sauvé. Entourer les gardiens, vous l'avez dit au début, c'est peut-être même, Littgren paraîtrait peut-être mieux un petit peu si on a deux autres défenseurs. Puis Kev l'a dit, il y a des équipes comme Saint-Louis, Tampa Bay, ils ont beaucoup de joueurs aussi. Peut-être à signer Shattenkirk, qui ne sera plus là. Ils ont des gros contrats comme McDonough. Tu sais, Eric Chernak aussi, il va être RFE. C'est peut-être un gars qui... Serge Hachem. Serge Hachem, il n'a pas l'air d'une bonne grosse non plus. Serge Hachem aussi... Serge Hachem, il a blasté le Canadien après l'échange. Il ne reviendra jamais signer ça. Non. J'aimerais ça. Tu as raison. La crise va aider le Canadien parce que le cap était supposé de monter, mais il ne montra pas. Il va même baisser, je pense que j'ai l'impression. Nous, on est corrects pour l'année prochaine. On va être capables de peut-être aller faire un mot pour aller chercher un gars dans une équipe comme Tampa Bay ou Toronto qui sont vraiment coincés dans le quotidien. Puis on a... Il y a Anaheim aussi qui est une équipe qui est une pépinière de défense. On en parlait hier. Mais tu sais, ils ont des joueurs comme Josh Marroura qui ne sont pas encore avec le gros club. Puis on a Josh Manson qui l'année dernière a eu un gros contrat puis qu'il n'a pas répondu aux attentes. On pourrait peut-être prendre un guest avec un joueur comme ça qui est à peu près... Justement, je parlais d'aller chercher des joueurs qui sont environ le salaire de Osner pour le remplacer. Mais Josh Manson, il a un contrat de 4,25 millions. Mais Anaheim, c'est une pépinière à Def. C'est fou. Ils ont effectivement bien du bon joueur. qui joueraient peut-être un autre Def. Sauf à l'attaque. Oui, ça, on pourrait peut-être leur donner justement un attaquant comme Drouin. L'année dernière, il y a beaucoup de gens qui parlaient d'un échange avec Minnesota. Oui, Brodine. Écoute, la Valence joue aussi. Il y a beaucoup de défenseurs. Des jeunes défenseurs aussi. Moi, B-Ren, j'en rêve. Oui, c'est ça. Je ne pense pas qu'ils fassent ce move-là, mais ils ont beaucoup de girards. Ils ont beaucoup de défenseurs, donc peut-être qu'un Canadien pourrait leur chipper un attaquant. Il manque de profondeur à l'attaque de ce côté-là. Les Bouls, ça va faire notre prochain podcast peut-être. Oui. Une chose qui est sûre, c'est que j'enverrai Tipole et compagnie. Éclairé Tipole. Éclairé Tipole. Il n'en a jamais rien fait. L'éconne aussi s'en vient RFE la prochaine saison. L'éconne, il est bon. Il est bon dans la rondelle. Il est 2,4 millions et c'est quand même un gars qui coûte cher pour jouer sur un troisième, quatrième. Il pourrait juste finir un peu plus et en mettre dedans de temps en temps parce qu'il a des chances, mais il finit tout le temps à 10, 12 buts, 15 buts. Le pire, c'est qu'il n'a pas un mauvais lancé. Il a un bon lancé, mais il n'en met pas dedans. Ce serait-tu comme un genre de gars comme Lars Seller qui avait de la misère à Fennin qu'on va envoyer peut-être ailleurs et qui va être bon ailleurs? Écoute, il était bon Lars Seller avec le Canadien. C'est juste que nos attentes étaient trop grandes. C'est un peu simple, effectivement. À Washington, il n'a pas tout cassé non plus. Il a connu des bonnes play-offs. C'est le même profil. C'est un gars qui va jouer sur une troisième ligne, qui est bon défensivement et qui est capable d'apporter de quoi offensivement. Dans les deux sens de la glace, les fans de Montréal ne trient pas là-dessus, mais c'est des bons joueurs. On a besoin de ça quand même. C'est des bons joueurs, on en a besoin, sauf que là, on sentait que personne n'est assis dans la bonne chaise. Le trio de Dano serait censé dans n'importe quelle autre équipe être une deuxième ligne. Mettons, tout ce qui est Byron, Armia, tous ces gars-là, c'est supposé d'être comme quatrième ligne dans le gros top. Il n'y a pas de gros joueurs. C'est tous des plombiers qui donnent tout le temps la coche un peu plus haute. On veut vraiment faire de la place. Je vous propose d'en reparler d'un autre podcast parce que c'est un autre sujet, mais il ne nous reste plus grand temps. Oui. Je regardais justement, on a peut-être un petit deux minutes encore. Je voulais juste dire, on va faire un petit dernier tour de table pour tout le monde. Moi, je voulais juste dire aussi qu'on a peut-être regardé cet été pour signer un autre défenseur en plus de faire un échange pour, mettons, un gars comme Manson, Charnak, mais il y a des UFA beaucoup cet été comme Kulikov, Tanev, Ammonik, Sissi, Vatanen. Ils ne vont peut-être pas coûter 6-7 millions, mais peut-être 4,5. Juste pour faire le dernier tour de temps, on pourrait peut-être aller avec Alpé si tu avais quelque chose à rajouter. Écoute, moi, je vais m'en rêver un peu. Puis, mon rêve cet été, c'est Krug à Montréal. Moi aussi. Ça ne l'arrivera pas, mais c'est mon rêve. Si Bergevin est capable, Krug à Montréal, aller le voler à Boston, ça serait un solide coup. Et toi, Écoute, moi aussi, Krug, n'importe quand, amène-moi ça, mais je n'y crois pas. Non, moi non, c'est ton mot de la fin à toi aussi. Tu as environ 30 secondes. Oui, amène-moi Krug à Montréal puis je pense que je vais danser dans mon salon. Krug à Montréal. Je pense qu'on est plus l'anime. On est plus l'anime là-dessus. Fait que là, les gars, vous êtes en train de dire aux abonnés de Sources du hockey que vous voulez dans le rêve. Non, c'est ça, exactement. Qu'on est fous. Vive l'hélicorne. Exact. Bon, là-dessus, on va mettre un terme à ce premier podcast. Donc, merci mes fidèles panélistes et merci aussi aux abonnés de nous avoir écoutés. Oui, puis n'oubliez pas de commenter puis de donner vos choix, votre souhait et votre prédiction pour le deuxième gardien. Oui, le message a été lancé tout le monde et puis si vous avez aussi en même temps le sujet pour le prochain podcast, ça serait aussi apprécié. Celui-ci avait été donné par Éric Ovechkin-Tremblay. Donc, merci mesdames et messieurs de nous avoir écoutés. On vous revient la prochaine fois pour un autre excellent, fantastique et délicieux podcast. C'est-à-dire, ciao. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Merci.